Salut tout le monde ! Bon retour sur le Café des Confinés ! Alors j'évoquais avec vous il y a quelques jours l'importance de créer une ambiance, une dynamique positive dans la communauté dans laquelle vous vivez actuellement, si on peut appeler ça comme ça, et puis du coup de laisser à chacun le droit de s'exprimer, de respecter les libertés de chacun, bref, du savoir vivre en communauté en fait. Aujourd'hui, eh bien écoutez, Seb, astronaute des profondeurs comme j'aime dire l'appeler, ou plutôt du coup scaphandrier, m'évoque à nouveau des points similaires, donc je vous laisse écouter un petit peu tout ça, on revient sur le format de départ du Café des Confinés, j'espère que ça vous plaira malgré la longueur, profitez et on en reparle à la fin. Ouais, donc voilà, en tant que scaphandrier, le sujet c'est un peu le confinement, les milieux confinés, donc moi j'ai eu la chance de pouvoir avoir une expérience de confinement un peu, on ne va pas dire extrême, mais en hyperbarie, c'est-à-dire de vivre ce qu'on appelle de la plongée en saturation, donc c'est qu'on plonge à partir d'un caisson, et en fait on est comprimé à une certaine pression pendant 28 jours, et on n'a pas le loisir de sortir, et pendant 28 jours on est soumis sous pression, et on ne peut pas sortir à l'extérieur. Les seules sorties c'est pour travailler, mais c'est toujours sous pression, donc on ne peut pas aller faire un tour dehors, donc c'est du confinement, on est dans le sujet. Oui, ok, du coup, superbe, écoute, j'en rajoute juste une ou deux infos qui paieront peut-être, ou qui expliqueront un peu plus le pourquoi je t'appelle toi en particulier quant à la gestion de ce confinement. La situation dans laquelle tu étais, c'était un caisson qui faisait environ 6 mètres de long, par 1,85 m de hauteur, où vous étiez 4 avec des gens que tu ne connaissais pas forcément, en plus de ça, et vous viviez ensemble pendant 28 jours, parfois il vous arrivait pendant 4 à 5 jours, voire plus, 9 jours, tu me disais même, de ne pas sortir de ce caisson pour aller bosser en extérieur, et même quand vous sortiez, de toute façon, vous restiez toujours dans des shuttles, dans des navettes, etc. Donc, vous aviez vécu ensemble dans ce petit caisson oppressé, opaque, pendant 28 jours au quotidien, et plusieurs fois de suite en plus. C'est ça, en fait, tout le monde a fait plusieurs rotations, et d'autres qui ont fait beaucoup plus de rotations que moi, tout ça, et en fait, on avait deux caissons, en fait, ça fait un ensemble hyper bas, et en fait, il y a plusieurs chambres, il y avait un caisson de 8 mètres, un caisson de 6 mètres, enfin, il y a plusieurs... Il y a deux tailles, mais voilà, le principe, c'est d'être en milieu confiné à 4 tout le temps. Oui, chacun sa couchette, et puis les toilettes, c'est terminé. Et du coup, cette expérience, elle me plaît beaucoup, elle est très lunaire, comme j'aime bien la décrire, on est un petit peu sur un astronaute de l'océan. Bravo pour ce que tu as fait, c'est vraiment une expérience hallucinante et folle. On en a parlé ensemble, j'ai trouvé ça génial. Cette vidéo, du coup, elle a l'objectif simple de te poser une question. Quels seraient les deux conseils que tu pourrais donner aujourd'hui aux gens de tous les jours quant à la gestion du confinement, le fait d'en profiter peut-être même, je ne sais pas du tout, par rapport à ce que toi, tu as vécu, et ce que tu vis aussi du confinement ? Oui, je pense qu'il y a plusieurs cas de confinement, comme on a déjà parlé. En fait, il y a les gens qui... Déjà, il y a les personnes qui vont être confinées, nombreux aussi dans des petits espaces. Il y a l'ambiance aussi, parce que nous, c'était pour du travail, mais l'esprit d'équipe était vachement important. Là, il faut que l'ambiance dans la famille, et si c'est une famille, soit bonne. Les personnes toutes seules aussi, je pense que c'est hyper compliqué d'être confinées tout seules, parce que là, je pense que c'est même pire que d'être à plusieurs. Et voilà, après, c'est une question d'atmosphère, une question d'ambiance. Je pense qu'il n'y a pas de cas, il n'y a pas de conseils à donner. C'est vraiment... Il faut essayer de gérer au mieux. Et puis surtout, je pense qu'il faut beaucoup prendre sur soi. C'est-à-dire que s'il y a des petites tensions, il faut arriver vraiment à rester zen, passer au-delà des tensions, parce que sinon, ça va au clash direct. Ce n'est pas possible, en confiné, de laisser les tensions monter, monter, jusqu'à ce que ça explose. Si ça explose, c'est trop tard, et ça ne peut pas redescendre. Donc, je pense que c'est vraiment un état d'esprit. Il faut dire qu'il n'y a pas le choix. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution. C'est comme ça. Si on peut trouver chacun son moyen d'extérioriser un peu les choses, il ne faut pas que ça empiète sur le... Et puis, c'est vraiment les notions de respect et de liberté. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que toi, tes libertés, elles empiètent sur l'autre. Parce que sinon, au bout d'une fois, deux jours, trois jours, ça va. Mais après, il faut vraiment essayer de respecter les autres. Que chacun t'empère, que chacun fasse sa vie de son côté. Quand on est plusieurs, il faut dire ensemble, mais avoir aussi... Je pense que c'est important pour les familles. Ça va faire du bien aussi, je pense, de vivre longtemps comme ça. Moi, je sais que c'est super parce que je ne passe pas trop de temps à la maison. Donc, pour mon cas, c'est bien de pouvoir profiter. Mais c'est bien aussi, justement, comme les journées, elles sont longues pour les gens qui ne peuvent pas sortir, ceux qui ne travaillent pas. Eh bien, l'avantage, c'est qu'on est tous ensemble. Mais comme la journée est longue, ça laisse du temps aussi pour prendre du temps tout seul. Chacun peut prendre deux heures pour soi à faire, je ne sais pas, bouquiner ou à faire une autre activité. Il ne faut pas non plus rester tout le temps ensemble, tout le temps ensemble. Je pense que... D'accord. Donc, être capable vraiment de, comme tu dis, de diviser les temps un petit peu, donc de structurer peut-être sa journée aussi. Oui, c'est ça. Tu évoquais le fait de décompresser. Je pense que c'est ce que tu voulais dire par là. C'est vraiment de trouver des méthodes par lesquelles tu peux gérer un petit peu ton état mental, toute la tension que tu as au quotidien. Oui, c'est ça. Oui, et puis par des loisirs divers et variés. C'est-à-dire que, comme je disais, nous, on était obligés de passer du temps ensemble, comme en famille. Quand tu as les enfants, tu passes du temps avec eux. Mais il y a des moments où ils vont aller dans leur chambre et toi, tu en profites pour regarder une série, lire un bouquin, faire du sport. Chacun va trouver une petite occupation, si possible. Et c'est important de se les garder pour un moment à soi, je pense, pour faire un peu sa vie de son côté. Oui, donc prendre du temps pour soi aussi tout seul. Vraiment, de se concentrer. Oui, c'est ça. D'accord. Et bien voilà. Encore une discussion intéressante, je l'espère. Deux petites notions qui ressortent vraiment de cette partie de discussion avec Seb et que j'aimerais surligner. La première, vraiment l'idée de respecter chaque autre personne, respecter les libertés des autres et du coup, se limiter un petit peu peut-être dans ses choix et dans ses actions ou du moins, envisager les répercussions de son comportement, de ses choix, etc. sur les autres. Bref, première notion extrêmement importante. Et puis une deuxième, l'idée de diviser son temps en différentes parties. Alors ça, c'est assez inné pour certains, ça ne l'est pas pour d'autres. Mais si vous regardez bien, deux points qui le séparent vraiment, ce sont ces temps en communauté qui sont importants et puis ces temps pour soi aussi qui sont tout aussi importants puisqu'ils nous permettent d'extérioriser, de se détendre. Seb reviendra. J'espère que vous appréciez cette personne. D'autres petites vidéos arrivent encore, comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire des retours pour savoir si je continue à faire tout ça ou pas du tout. Allez, n'oubliez pas tout le monde. Pensez future, vivez présent. Salut.